La Sassu immobilière est-elle une bonne alternative à la SCI pour investir dans l'immobilier locatif ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales et des restructurations d'entreprises. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une alternative souvent méconnue pour investir dans l'immobilier, une alternative à la SCI, la Sassu immobilière. On va voir quels sont les avantages de cette structure, les inconvénients et quelles sont ensuite les étapes pour la constituer. Que vous soyez aujourd'hui investisseur immobilier ou entrepreneur, ce sujet peut vous intéresser. La Sassu, c'est une SAS unipersonnelle, c'est une SAS pour une personne seule si on schématise les choses globalement. C'est une société par action simplifiée avec une responsabilité limitée. On va commencer par les avantages de cette structure. Cette structure s'applique pour une personne qui est seule. C'est un avantage par rapport à la SCI parce que dans toutes les sociétés civiles, vous avez besoin d'être deux associés au moins pour constituer la société. Dans le cas de la Sassu, pas de souci, vous pouvez être tout à fait seul et constituer votre activité. Cela peut représenter un intérêt si vous voulez réellement être totalement seul au sein de votre société dédiée à l'immobilier locatif. A noter qu'il n'y a pas automatiquement de cotisation sociale pour le dirigeant, le président de la société. Pas de cotisation sociale, donc il n'y a pas de rémunération versée au dirigeant. Si vous choisissez de vous verser de la rémunération en SAS, vous avez un statut d'assimilé salarié, donc avec des charges sociales assez élevées comme un salarié classique, à peu près 80% de charges sociales. Vous versez un petit salaire, cela peut présenter un intérêt en fonction des finances de la société, par exemple pour valider des trimestres de retraite. Ensuite, la société est à l'impôt sur les sociétés. Chaque année, on va pouvoir comptabiliser, comme dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, les amortissements comptables liés à la valeur du bien et également liés aux travaux. Donc d'un point de vue fiscal, on va relever de la même fiscalité qu'une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc au sein de cette SAS à l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir faire de la location nue, faire de la location meublée, de la courte durée, de la longue durée, toutes les activités liées à la gestion locative. Donc c'est donc une structure, en tout cas fiscalement, très proche de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc un autre avantage également de la SASU ou de la SAS pour investir dans l'immobilier, c'est son aspect commercial, c'est-à-dire que dans certains cas, au niveau des banques, vous pouvez avoir des difficultés à vous faire financer en SCI à l'impôt sur les sociétés, puisque les banques continuent à vous appliquer la barrière, en tout cas l'endettement, à vous limiter au taux d'endettement à 35%. Au niveau, si vous investissez avec une SARL ou une SAS, vous n'aurez pas cette problématique, parce que c'est vraiment une société qui est commerciale, donc parfois ça peut vous libérer au niveau des solutions, en tout cas ça vous permet de débloquer une solution au niveau d'un financement. Alors maintenant, au niveau des inconvénients de la SAS pour investir dans l'immobilier locatif. Donc le premier inconvénient déjà, ça va être au niveau du financement bancaire. Comme c'est une société commerciale, au niveau des caractéristiques bancaires, vous allez rentrer plutôt dans la catégorie des pré-professionnels. Donc vous risquez très certainement à valider votre banque, mais d'avoir un taux d'intérêt supérieur à celui qu'on pourrait vous proposer en SCI et une durée de financement également plus courte qu'un projet que l'on pourrait vous financer en SCI à l'impôt sur les sociétés. Ça, ça a relativisé, puisque ça dépend vraiment de la politique de chaque banque. Mais de manière générale, vous risquez d'avoir des conditions globalement un peu moins intéressantes qu'en SCI à l'impôt sur les sociétés. Au niveau des inconvénients, après, vous avez également la fiscalité sur les plus-values. La même chose qu'une SCI à l'impôt sur les sociétés, en cas de revente du bien, vous avez des amortissements qui ont été pratiqués, qui sont réintégrés dans la SIET pour le calcul de la plus-value lors de la vente du bien. Donc sur un bien détenu à long terme, ça va avoir tendance à augmenter le niveau de fiscalité lors de la vente d'un bien. Donc, de la même manière également qu'une SCI à l'impôt sur les sociétés, vous avez une activité qui est commerciale, et à ce titre, vous avez l'obligation de tenir une comptabilité, de transmettre chaque année à l'administration fiscale une liasse fiscale, un bilan, un compte de résultat, et de tenir une comptabilité. Donc vous avez les contraintes classiques, comme toute société commerciale, de tenue et de tenue de comptabilité. Vous avez également l'obligation chaque année de déposer les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce. Alors maintenant, comment créer votre SASU dans l'immobilier ? Donc il y a plusieurs étapes. Vous avez donc bien sûr des statuts à rédiger. Les statuts vont vous permettre de valider le montant du capital social, l'objet de la société, la date de clôture, etc. Toutes les informations liées à l'identité de la société. Vous devez déposer ensuite le capital social dans une banque. La banque va vous ouvrir un compte de société en formation. Vous allez recevoir une attestation. Ensuite, vous allez publier l'annonce légale de création de la société. Et avec l'attestation de dépôt de capital social, vous allez pouvoir réaliser l'ensemble des formalités sur le site de l'INBI pour créer votre société. À l'issue de la phase de création de la société, vous allez recevoir donc le CABIS, qui est la carte d'identité de votre société. Donc, un dernier point, aujourd'hui, on parle des SASU ou de la SAS pour investir dans l'immobilier locatif. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. C'est également possible d'investir dans l'immobilier locatif avec une SARL ou une EURL. Si vous êtes seul, ça, ça ne pose pas de difficulté. Par contre, la contrainte complémentaire en SARL ou en EURL, c'est qu'attention, si vous êtes gérant majoritaire de votre société, donc si vous êtes associé unique et gérant de la société, vous serez gérant majoritaire. Dans ce cas-là, vous avez une obligation d'affiliation auprès du régime des indépendants. Donc, au régime de la sécurité des indépendants, donc l'ex-RSI. Donc, cette contrainte en complément vous ajoute un niveau de cotisation sociale à payer. Donc, à minima, même si vous ne vous rémunérez pas, vous aurez environ 1200 euros par an de cotisation sociale à payer. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte si vous souhaitez partir plutôt sur une SARL. Donc, c'est son inconvénient par rapport à la SAS qui, elle, ne présente pas de cotisation sociale minimale obligatoire. Pas de cotisation sociale dès lors que vous ne vous rémunérez pas au titre de vos fonctions de direction sur la société. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner également à la chaîne pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501